et bonjour à tous c'est capitaine flamme aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo spéciale dont je vous ai parlé dans le dernier coliseum je vais vous présenter la panneau de classe donc voilà j'ai en plus une panneau dd caméléon plus la panneau qui prend donc pour commencer la panneau qui prend vos couleurs c'est pas mal donc je vais vous montrer et puis après on va tester ça sur le putsch alors la coiffe rajoute 15 cc à reski réduit les coups de pa démontation de 1 des actifs la ligne de vue d'explos bombes réduit de 1 les délais de relance du sort ou blardis on va commencer contre un putsch et je vais vous montrer tous les sorts et ce qui change et que ce qui pourrait être pas mal à faire on commence voilà donc j'ai pris tous les sorts du niveau 1 à 200 et je les ai mis ici sauf que j'ai pas encore le doppel donc détonateur qu'est ce qui change rien du tout à part que la ligne de la ligne de vue est coupée donc il ya plus un lit de vue vous pouvez mettre une bombe par exemple vous pouvez mettre votre bombe derrière elle fait la faire péter directement ça c'est pas mal alors extraction le coup en pa passe à 2 normalement c'est 3 donc là ça coûte plus que 2 pa voilà c'est parfait je vous montrer aussi les bonus de la panoplie ça j'avais oublié alors les bonus de la panoplie donc voilà quand vous mettez les 5 objets vous avez tous tous les trucs de sort qui sont changés vous recevez 10% de résistance partout 40 de prospection 1 pa une invocation 20 en soins 20 dommages 800 vitalité et 100 dans chaque caractéristique quand vous êtes pare-chaud comme moi ben moi comme je suis fou de fin les émotions un peu réparti ben ça fait ça en fait 100 100 100 100 6 800 et 600 et comme moi j'ai d'autres items ben en plus qui est bien la panoplie vous rajoute un pa mais vous avez encore une place pour un deuxième anneau une amulette et un cac moi j'ai pas cherché à prendre enfin j'ai gardé ce que j'avais là mais imaginez vous mettez un cac pa donc et un gel à nos pape comme moi vous vous retrouvez avec une ddm road vous retrouvez en 11 pa 6 pm donc ça peut être vraiment pas mal si vous voulez jouer multi les moments alors bottes bottes qui passent à 1 pa ça c'est assez énorme malheureusement on peut la faire qu'une seule fois alors je vais vous dire le chat pour qu'on voit mieux alors maintenant roublardise c'est la même chose à part qu'il ya un temps de relance de 1 en moins faut que je vous montre ça roublardise ah normalement c'est 4 le temps de relance là on passe à 3 donc on perd 1 de temps de relance alors la tornabombe c'est comme l'explot bombe on peut la mettre derrière enfin il ya plus de ligne de vue la dac boomerang passe à 4 pa ça c'est très bien parce que moi c'est un sort que j'utilise énormément alors en tour loop ne nécessite pas de ligne de vue ça ça change pas c'est le temps d'intervalle qui relance de l'autant de relance pardon qui est qui baisse de 1 ça c'est pas mal aussi resky on n'a qu'un cc avec donc on se retrouve en 1 sur 2 assez facilement voilà c'est un très bon sort qui qui tape en zone alors maintenant la bombe à eau c'est pareil il n'y a rien qui change enfin c'est si si mais c'est pareil que les que toutes les autres bons ça passe à toujours toujours 3 pa mais en la ligne de vue n'est pas il n'y a plus de ligne de vue donc on peut le mettre derrière n'importe quoi alors pulsar je crois que c'est la peau qui augmente je ne suis pas sûr je vais vérifier je crois que c'est la cape alors non voilà augmente la peau de pulsar de 1 pulsar qui un très bon sort quand on est feu qui permet de faire énormément de dommage mais qui par contre retire dpm donc je pense que je vais mettre cette cette vidéo dans dans la dans la playlist tips and tricks parce que c'est des trucs sur les roubleurs que je vous montre poudre la ligne de vue est désactivée donc on peut la mettre n'importe derrière n'importe quoi donc vous pouvez le mettre là vous la poudre et et voilà c'est parfait on peut même les faire péter donc franchement pour jouer pour jouer avec les bombes et ça doit être vraiment pas mal je vais essayer après de vous montrer des combos qui sont possibles alors rémission Passe à 1 pa ça aussi c'est bien rémission qui est un très bon sort parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne c'est un sort qui déjà quand il est placé sur les bombes et toutes les attaques de loin ben ça réduit les dommages et par contre quand vous si vous le mettez sur vous sur un adversaire quand vous le tapez il faudrait que j'ai une flamiche pour vous montrer voilà ben ça va vous repousser gros foulage que ça s'appelle donc c'est vraiment pas mal moi je l'utilise quand je faisais pulsar quand j'étais au croco je me collais je faisais une rémission euh non d'abord je faisais un coup de corps à corps une rémission une flamiche non même pas rémission flamiche on reculait pulsar je vais vous montrer ce que ça donne donc imaginez on fait on fait rémission enfin non là ça compte pas je vais attendre je vais passer vite pour vous montrer mais logiquement je crois que je vous ai déjà montré ça dans une autre vidéo donc je vous explique on fait rémission flamiche on est repoussé sans user de pm surtout c'est ça qui est bien pulsar on peut même encore faire une bombe pour se cacher donc ça permet énormément de combos en fait là elle a pas notre classe c'est sûr que ça doit pas être super facile à jouer mais ça peut être franchement pas mal si c'est bien utilisé en même temps avec un stuff plus optimisé ce serait beaucoup mieux parce que moi voilà c'est mon stuff air que j'ai mis alors espingol il n'y a pas grand chose qui change je pense pas je vais vérifier avec vous mais je suis pas sûr tromblant non tromblant rémission bot ce qui parle d'espingol voilà désactive la ligne de vue du sort espingol alors là par contre ça c'est nickel ça nous permet de taper à travers les murs voilà qui est un sort vraiment génial hein en diagonale qui tape assez fort alors là maintenant par contre le sort ultime dernier souffle qui passe à 1 pa ça c'est monstrueux je vais vous montrer pourquoi je dis ça parce que en fait euh dernier souffle nous permet de faire des combos de bombes à des enfin des trucs monstrueux donc il se prend 189 de dommages hein vous faites dernier souffle on va passer donc ça va augmenter voilà il passe à 309 de dommages il suffit de faire dernier souffle vous le faites péter ça peut faire pour faire vos gros combos en fait c'est très utile ça vous enlève 50% de votre vita pendant deux tours mais ça revient assez vite franchement c'est c'est assez énorme mais en plus on peut même booster ses alliés à 150 de puissance au niveau aussi c'est 170 en critique donc c'est vraiment pas mal rebours euh on a des cc en plus donc on se retrouve à 1 sur 2 cc avec rebours voilà donc rebours ça sert à booster les bombes voilà on a presque on s'essayait presque tout le temps euh rebours qui est un sort vraiment pas mal aussi voilà qui quand on l'active en fait euh ça fera exploser la bombe à la fin de notre prochain tour alors avant c'était au début de notre tour maintenant c'était changé ça à la fin alors surcharge euh aussi réduite 1 PA donc euh on passe à 1 PA pour faire surcharge ça surcharge surcharge pardon qui est le sort pour faire euh entrer dans l'état de bah de désenvoûte les bombes donc on le met sur surcharge enfin on fait surcharge sur une bombe ou sur plusieurs et à chaque tour donc là ça fait un tour qui les tue donc c'est l'état charge donc si on le fait péter maintenant ça va débuff de 1 tour enfin 1 tour de durée des effets on fait un tour en plus on arrive décharge là ça va débuff 2 tours et là euh surcharge ça c'est le maximum euh ça va débuff 3 tours ça c'est le maximum qu'on peut faire après elle va retomber à à l'état ou l'état à la basse voilà moins 3 à la durée des effets ça c'est le maximum qu'on peut avoir alors tromblon la portée qui est augmentée de 1 donc ça commence à nous faire une belle portée avec tromblon qui est un sort génial puisqu'il enlève 25% d'érosion pendant 2 tours donc imaginez vous faites ça sur un personnage durant 2 tours voilà et ben il se retrouve à 100% d'érosion donc tout ce qu'il va perdre euh ben ça va s'enlever directement de de sa vitamax regardez il est plus qu'à 9133 il était à 9900 le tour avant donc c'est pas mal alors pour finir Kaboom euh euh l'intervalle de relance euh est réduit de 1 je pense c'est sur l'anneau ça je suis sur moi que c'était modifié voilà réduit de 1 le délai du sort Kaboom donc moi Kaboom je l'ai déboosté il me semble je suis pas sûr non il est toujours niveau 5 donc imaginez niveau 6 ça fait un intervalle de relance de 2 tours donc euh comme Kaboom ça reste 2 tours et ben vous pouvez être tout le temps en fait sous les Takaboom et jamais vous faire euh taper par vos bombes donc euh si vous jouez vraiment bon ça peut être assez énorme la note classe et le roublabot ben y'a rien qui change ah si le roublabot passe ah non j'ai rien dit j'ai dit des bêtises par contre je vais tester un truc avec vous euh j'étais pas sûr qu'on pouvait euh oui ou non euh booster les PA d'un d'un roublabot ça c'était un truc que j'avais envie d'essayer j'avais pensé à ça donc on va attendre prochain tour on va placer notre roublabotte voilà alors si on fait Kaboom sur nos deux roublabotte entre dans l'état Kaboom ça peut être pas mal on l'a fait péter il a eu des PA en plus donc il monte à 6 PA donc c'est possible qu'on fasse ah ouais ça c'est pas mal j'étais pas sûr qu'on pouvait faire ça vous pouvez pousser aspirer et repousser et ça c'est assez énorme ça c'est assez énorme comme truc ça j'étais pas sûr que c'était possible ça c'est une bonne nouvelle euh ça me permet de vachement plus de combos donc euh quand vous voulez faire euh en fait s'il était 6 PA tout le temps le roublabotte bah ça permettrait de d'attirer une personne de la pousser dans le mur de bombe et d'en plus la faire péter donc ça pourrait être énorme comme truc euh je pensais pas que c'était possible tant mieux euh bah moi je euh je vais vous laisser là hein je crois que je vous ai que je vous ai montré tout euh par rapport à la panneau de classe donc aussi les résistantes voilà ça nous fait 10% partout les les autres 7% c'est mon amulet qui rajoute ça donc euh bah moi je vais vous dire à très bientôt et euh peut-être une prochaine vidéo euh ma prochaine vidéo entre guillemets tuto sur les roublards bah ce sera euh quel sort monter euh avec un roublard et puis après euh j'essaierai peut-être vous présenter les roublards par rapport à leurs éléments donc euh je vais essayer de faire ça assez bien on verra ça sûrement mettre du temps avant de se concrétiser mais je vais essayer de vous faire quelque chose de bien allez salut à tous